Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Earthdawn. C'est surprenant qu'on n'a pas réussi à atteindre la prochaine contre-offensive. Alors qu'à cela ne tienne, on va faire quelques missions. Histoire de pouvoir l'atteindre. Ah oui, on avait fait tout ce qu'on pouvait dans le Wisconsin en dehors de la mission maudite. La demande de soldat 1, que je n'arrive juste pas à faire pour le moment. Qu'on va laisser tranquille pendant un petit moment, et on va se tabler sur d'autres choses. Alors l'Arizona, c'était difficulté 7. Ici, on a quoi ? Une difficulté 5. Et là-haut, on a quoi ? On a du 4 et du 5. On peut commencer par les deux difficultés 4. Commencer. Au niveau de l'équipement, du coup, ligne de front nord. Je devrais avoir le bon équipement, parce que vu qu'on faisait des trucs dans le Wisconsin, j'ai dû mettre ce qu'il fallait pour contrer toute forme d'électricité. Alors, allons-y avec la mission de chasse au Hebb numéro 6. Est-ce qu'on avait fait le numéro 5 ? Je ne sais pas. Mais voici le numéro 6, en tout cas. On va pouvoir gagner une télécommande, et ça, c'est merveilleux. Depuis tout à l'heure, dans la base, on a la télé, on n'arrivait pas à la faire fonctionner. Ça y est, c'est bon, on va pouvoir changer de chaîne. Ordre a été donné de chasser les Hebb, éliminer 7 Rowdies. Je ne sais plus ce que c'est qu'un Rowdy, mais très bien. Apparaissant dans la réserve forestière du Canada. Il nous faut le rang S pour avoir la charge enragée. Enragée. Qu'est-ce que c'était les Rowdy ? C'était les nouveaux assassins ? Peut-être. On va parier là-dessus. Ah oui, c'est le gars. C'est une nouvelle part en train. C'est tout ! Ok. Allez, vas-y. Encore plus de l'autre côté de l'écran. Encore plus, je vous l'arrive. Voilà. Ça, c'est une bonne manière de commencer la journée. Faut 7, quand même. Bon, ça devient des 5 missions. Ah, moi, je voulais faire le finish, mais il n'a pas voulu. C'est vraiment triste. Voilà. J'ai eu un froid que fouet. J'ai eu un froid. Nice. Non, 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 c'est quoi, c'est ça ? Comment je sors de ce truc ? Mince, 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 mince. Il y a des loot, oui. Et on va encore ici. Oh, le poison. Stack direct. Excellent. Ça fait 88 au lieu de 120, donc c'est bien le pourcentage des PMX, je pense. Voilà. Nice. Bon. Ça s'est bien passé, je pense. quand même j'ai pris quelques patates mais comparé au nombre de combats qu'on avait à faire c'est pas grand chose et oui c'était pas grand chose, excellent la pomme la pomme la pomme la contre-offensive on va en chier la dernière contre-offensive qu'on a faite c'est la première, on est mort il y a eu un game over en contre-offensive ça fait très mal je mets tout ça dans l'attaque 1 parce que c'est celle que j'ai le plus de chance de réussir à proc sachant que derrière l'attaque 3 c'est celle qui finit par en critique donc c'est avec l'attaque 3 que je ferai le plus de dégâts mais l'attaque 3 faut que j'arrive à la mettre plus de durabilité je croyais que j'avais gagné ah oui les charges enragées c'est ça en fait j'ai toujours pas compris ce que c'est mais si c'est ce que j'imagine à savoir que ça me ça me permet de de mieux me protéger quand j'attaque alors ça peut me sauver la vie contre l'élite à l'assassin que j'arrivais pas à battre typiquement ça pourrait être très bien d'ailleurs c'est un truc uniquement pour les épées longues parce que là ici on a que l'augmentation d'attaque mais là c'est que l'épée longue on a ça intéressant m'a foué on va de nouveau être dans le nord très certainement donc on va garder le même équipement je pense si je regarde là il y a pas de chance que je puisse faire un truc nouveau maintenant anti-foudre anti-paralysie changer de style voilà visiter la paralysie à 100% 50% de dégâts de foudre en moins stimulant physique il n'y a pas vraiment de gens qui vont balancer des flammes ça me parait pas mal là j'ai mon petit arc écouté si je peux faire quoi je peux faire lui ah je peux faire un 24 maintenant enfin que le 16 on est à 24 là on est nouveau là ça va suffisamment puissant pour décapiter un démon très bien si je peux faire tous les guns de ma vie il y a des bulles spéciales qui brisent l'armure de l'ennemi et ici c'est le nouveau snipe ah non c'est une mitrailleuse pourquoi pas on a l'air d'assaut ouais non j'ai l'impression qu'il y a vraiment de nouvelles choses ok donc bon bah prochain épisode avancez l'histoire si on y arrive on y croit